Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du Cristal, on concentre toutes nos forces pour invoquer l'invocation la plus diabolique de tous, j'ai nommé Diabolos. Attention, cette vidéo rentre dans les détails et contient donc des spoilers. Diabolos, également connu sous le nom de Diablo ou Nosferatu, est une créature récurrente de la série Final Fantasy qui apparaît le plus souvent comme une invocation. Il est apparu pour la première fois dans Final Fantasy VIII et sa capacité signature est Dark Messenger, héros ténébreux ou Carpath Knight qui inflige généralement des dégâts fractionnés en fonction des PV de la cible. Diabolos ressemble à une représentation du Diable. Sa peau est principalement noire et rouge avec de grandes ailes rouges et longues que noires. Il est musclé et possède des cornes et des griffes. Il plane toujours en utilisant ses ailes pour voler. Même si sa nature et sa trame de fond changent, l'apparence de Diabolos tout au long de la série est cohérente. Diabolos est un boss optionnel qui devient une GeForce après sa défaite dans Final Fantasy VIII. Il s'agit de la cinquième disponible mais est répertoriée comme la sixième dans le menu. Diabolos apprend des associations HPA, Magie A et Précision A étant parmi les rares GeForce à apprendre ces dernières. Il apprend des capacités de soutien en HP et Magie ainsi que Piller qui permet de voler des objets à des adversaires avec la commande Attaque. Ses capacités uniques réduisent la fréquence des combats aléatoires et lui permet de créer de la magie temporelle et mentale. Parce que la puissance d'attaque de Diabolos est déterminée différemment de la plupart des GeForce, il n'apprend pas les capacités Invoque Plus ou Turbo. Diabolos réside dans l'objet Alador, un objet reçu du Directeur Seed lorsque le groupe se lance pour la première fois dans sa mission pour Timber. Lors de l'utilisation de l'objet dans le menu, le joueur combattra Diabolos. Si le joueur perd, la partie se termine par un Game Over. La description de l'objet conseille au joueur de sauvegarder sa partie avant de l'utiliser. Il est conseillé de vaincre Diabolos juste après avoir reçu l'Alador. S'il est négligent, le joueur peut perdre la chance d'obtenir la GeForce en vendant l'objet ou en manquant la scène où Seed donne l'Alador à Squall en premier lieu. Possible si le joueur retourne au Garden plutôt que vers la porte après le briefing de mission sans parler à Seed. Diabolos peut être combattu avec le groupe de Squall ou de Laguna car Alador peut être utilisé à tout moment du jeu. Bien que Diabolos soit un ennemi basé sur la gravité, il est lui-même vulnérable à la gravité. Il attaque principalement avec des attaques basées sur la gravité et bien qu'il inflige des dégâts importants, ils ne peuvent pas tuer le groupe. Si le groupe combat Diabolos alors qu'il est level 30 ou plus, il peut en tirer une bonne magie. L'obtention de Diabolos dans la version Steam et PS4 rapporte aux joueurs un succès. L'attaque d'invocation de Diabolos est Carpath Knight qui inflige des dégâts en fonction des PV maximum des ennemis via un pourcentage égal à la plage de niveau de Diabolos avec une limite de dégâts fixé à 9999. Il peut tuer l'adversaire contrairement aux autres attaques basées sur la gravité, ce qui signifie qu'au niveau 100 il tuera tout ennemi avec 9999 HP ou moins. Si Diabolos est en dessous du niveau 10, son attaque infligera 9% de la santé maximale des ennemis en dégâts. Diabolos est particulièrement utile contre les ennemis à haute défense tels que les Tomberys et les Adam Ankelon. Carpath Knight ne fonctionnera pas sur la plupart des boss car la plupart sont immunisés contre la gravité. Parce que les dégâts de Diabolos sont calculés différemment de ceux de tous les autres GeForce, il ne peut pas être boosté. Le temps de charge pour l'invocation dépend de la compatibilité entre le personnage et la GeForce et de la vitesse du combat. Plus la compatibilité est grande, moins il faut de temps pour invoquer. La compatibilité peut être renforcée avec des objets en lançant une magie qui est du même élément que la GeForce et en invoquant la GeForce pendant la bataille. La compatibilité est réduite en utilisant la magie opposée à l'élément de la GeForce. Diabolos est unique de par le fait qu'il n'a pas de GeForce opposée dont l'invocation réduirait sa compatibilité. Diabolos est également une carte GeForce de niveau 9 dans Triple Triad. Elle est obtenue après son combat de boss. Diabolos est l'un des 5 avatars terrestres aux côtés de Carbuncle, Fenrir, Phoenix et Bahamut. Il est le dirigeant et le créateur du monde des rêves, connu sous le nom de Dynamis et apparaît en tant que personnage et boss dans le scénario de Chain of Fromacia. Tenzen et l'aventurier tentent de localiser un garçon mystérieux aperçu à Pauxia mais tombe sur Prish allongé là-bas. Ils se battent avec Diabolos et se rendent compte qu'il les a attirés dans son monde de rêve. Le garçon mystérieux apparaît et sauve Prish du rêve. Tenzen révèle alors que sa lame abrite l'avatar Phoenix et implore Diabolos d'aider à vaincre le Néant. Diabolos prétend qu'il n'y a pas de moyen de vaincre le Néant et propose le monde onirique de Dynamis comme échappatoire. Prish se réveille à Geno et Tenzen explique que Diabolos et Phoenix sont deux des cinq avatars terrestres nés pour protéger Vanadiel. Tenzen se révèle être celui qui a loué le transport vers Tavnasia et il invite Prish et Ulmia à le rejoindre lors du voyage là-bas pour chercher des réponses. Plus tard, Diabolos apparaît avec Prish et révèle sa découverte que Celtéus était venu d'Alteie en mission pour protéger la capitale céleste qui n'avait pas été détruite comme on le pensait auparavant mais repose au-delà du cinquième cristal-mer. Il explique que toutes les âmes sont esclaves de la volonté de Promatia et c'est pourquoi Bahamut a entrepris de détruire tout le monde. Prish décide de tuer le gardien de l'apocalypse pour rompre le pacte de Bahamut de détruire l'humanité. Les joueurs qui ont vaincu Diabolos peuvent éventuellement affronter une version beaucoup plus puissante de lui dans la quête Walking Dreams pour forger un pacte avec Diabolos obtenant la capacité de l'invoquer. En tant qu'invocation associée aux rêves et au sommeil, de nombreux sorts de Diabolos sont basés sur la magie et certains gagnent des bonus en étant utilisés lorsqu'il fait nuit ou lorsque l'ennemi dort. Diabolos est aussi le nom d'un serveur. Diabolos est une cible de contrat de chasse de rang 7 de Final Fantasy XII trouvée dans la zone du site 11 des mines de Loussou. La chasse devient disponible après les événements du scénario à Guilvegan. Le joueur aura besoin de la clé du site 11 pour les mines de Loussou obtenues au camp des chasseurs de la côte de Faune après la chasse 38. Il est également combattu dans le défi 72 des versions Zodiaque aux côtés d'une vengeresse et d'un Malik où les objets suivants peuvent lui être volés. Un poignet de force, une barbe de dragon et une barbe de dragon L. Le client du contrat de Diabolos est Miklio et se trouve à Bougerba. Miklio vous dit que Diabolos est réveillé de son sommeil et qu'il a maintenant faim des enfants de Bougerba. Diabolos vaincu, il est révélé que Miklio est en fait le fantôme d'un garçon dont la vie a été prise par Diabolos. Les récompenses de cette chasse sont 2600 gils, un bouclier démonial et une masse de Zeus. L'entrée du bestiaire de Diabolos dit ceci. Quel changement étrange la magicite opère-t-il sur les créatures ? Un exemple parfait étant cette gargouille des mines de Loussou. Sa forme a inspiré l'idée fausse communément répandue à Bougerba selon laquelle les créatures de ces mines de magicites sont des visiteurs d'un autre monde. Le contrat de chasse pour cette monstruosité existe depuis un certain temps mais personne n'est apparu pour y répondre. Diabolos a tendance à lancer des magies infligeant des altérations d'état. Il lance célérité sur lui-même une fois par bataille. Lorsque ses PV sont à environ 60%, Diabolos se protège avec une barrière qui contre-attaque automatiquement. Il n'est pas immunisé contre lenteur et il est faible contre les attaques à base de feu. Il utilisera une compétence pour vaincre toutes les espères que le joueur peut invoquer. Lorsqu'il est en état de santé critique, Diabolos utilisera une barrière qui annule les attaques physiques. Pendant cette période, Diabolos utilisera un sort qui inflige des dégâts élémentaires de feu élevé à tous les personnages apportés. Diabolo apparaît à partir de la version Game Boy Advance de Final Fantasy VI. Il était l'un des nombreux espères que l'Empire de Gestalt a capturé lors de leur premier raid sur le monde des espères. Les espères captifs ont été emmenés au centre de recherche Magitech à Vector. Pendant 16 ans, ils ont subi des expérimentations et ont vu leur magie drainer pour développer l'armée Magitech de l'Empire. Peu de temps avant que la résistance n'infiltre l'installation et ne la ferme, Diabolos ainsi que 3 autres espères se sont échappés. Dans des circonstances inconnues, Diabolos s'est transformé en Magitech et s'est retrouvé dans l'Antre des Dragons où il a été gardé par le Dragon Empereur. Les résistants ont exploré l'Antre des Dragons et ont vaincu le Dragon Empereur prenant la Magitech de Diabolos. Diabolos coûte 100 MP à invoquer et lance Héros Ténébreux, ce qui réduit les HP de tous les adversaires à 1 16ème. Il ignore l'immunité à la mort instantanée et inflige Nécrose. Au niveau supérieur, Diabolos fournit un boost de plus 100% au HP. Diabolos est en grande partie inutile en tant que Magitech. Au moment où le joueur l'obtient, il a vaincu le boss le plus puissant et il est probable que chaque membre du groupe puisse infliger des dégâts massifs à tous les ennemis à chaque tour. Son bonus de niveau n'est pas très impressionnant car les membres du groupe sont probablement déjà à un niveau élevé avec plusieurs milliers de PV et quelques centaines de points supplémentaires avec Diabolos ne ferait pas beaucoup de différence. Comme pour Diabolos lui-même, les sorts Gravité Plus et X qu'il enseigne ne sont pas très utiles en dehors d'un défi de bas niveau. Le sort Ultima que tous les personnages peuvent facilement avoir appris au moment où ils acquièrent Diabolos fera d'autant plus de dégâts que l'un ou l'autre des sorts de Gravité à n'importe quel niveau raisonnable. Diabolos est gagné pendant le chapitre 4 lorsque les guerriers des ténèbres traversent les ruines de Lufenia où il trouve une orbe sombre flottant dans le couloir des démons. Il utilise des attaques basées sur les ténèbres dont la plupart ciblent l'ensemble du groupe. En supposant que le groupe dispose du meilleur équipement de Lufenia, ses attaques normales peuvent infliger jusqu'à 1100 dégâts et Diabolos peut frapper deux fois de suite. Il peut infliger Paralysie également et lorsque Diabolo est sur le point de perdre, il y a une chance qu'il utilise son sort dévastateur Soul Despair qui met tout le monde dans un état presque fatal. Les attaques de type Ténèbres le soigneront. En cas de victoire, Diabolos permet au guerrier des ténèbres de l'invoquer, ce qui coûte 64 MP. L'attaque de Diabolo Dark Messenger touche tous les ennemis et inflige des dégâts élémentaires de Ténèbres. Diabolos est un des composants nécessaires pour débloquer la capacité Dark Judgment Fusion qui inflige un quart de ses PV à un ennemi. Diabolos est un Eidolon de l'oiseau vermilion obtenu en terminant l'épreuve experte du chapitre 7. Ses attaques sont basées sur le drain et son mouvement l'oblige à se disperser dans un nuage de chauve-souris et à frapper tout ce qu'il traverse en se guérissant. L'une des attaques de Diabolos est un combo se terminant par sa dispersion dans une masse de chauve-souris qui régénère sa santé. Sa technique signature est Gravitation Ball où Diabolos draine la santé de tout ce qui se trouve dans la zone dans une grande sphère qui, lors de sa libération, dérive vers sa cible et explose à son contact. Diabolos est un antagoniste de Final Fantasy XIV apparaissant d'abord en tant que boss final dans le donjon de niveau 50, les vestiges de la cité d'Amdaport, et plus tard dans Heavensward en tant qu'antagoniste principal dans le scénario L'Ombre de Mack. Diabolo était une puissante créature du Néant trouvée par l'Empire Alawa qui a créé une arme appelée l'Armement Diablo pour exploiter son pouvoir grâce à un pacte de l'Empereur Xande avec le Néant. Cependant, l'Armement Diablo a été perdu et enterré sous ce qui est devenu Bozia lors du troisième fléau. Pendant la guerre de la magie de la cinquième ère astrale, la grande mage du Néant Césaire a été chargée par la ville de Mack d'invoquer Diabolos dans leur monde. Alors que Césaire menaçait d'amener Diabolos à mettre fin au conflit, elle s'est opposée à sa convocation et a été emprisonnée. Diabolos a fourni aux mages des instructions erronées sur la façon d'invoquer et de contrôler une puissante entité du Néant, Skatak, la Reine des Ombres, prévoyant de s'approprier son pouvoir. Il a été envoyé pour dévaster la ville d'Amdapor, seulement pour que les mages blancs de la ville le scellent dans la ville en ruine et il est entré dans un profond sommeil. Alors que la magie qui scellait Diabolos commençait à s'affaiblir, de puissantes forces obscures commencèrent à émaner des ruines d'Amdapor. Eusemi Yan et Raya O Sena envoient le Guerrier de la Lumière dans la cité perdue d'Amdapor pour enquêter. En atteignant la chambre finale, le sceau de Diabolos se brise. La créature du Néant semblait désorientée, confondant le groupe du Guerrier avec les mages blancs qui l'avaient scellé, avant d'attaquer. Lors de sa défaite, il a déclaré que son long sommeil l'avait affaibli et qu'il n'était pas encore à sa pleine puissance avant de disparaître, apparemment vaincu. Le Guerrier de la Lumière s'est associé à un pirate du ciel nommé Léophar Mist et sa bande pour enquêter sur un mystérieux aéronef surnommé l'Arche du Néant qui avait dérivé dans les cieux pendant des siècles. A bord, ils furent confrontés à des créatures du Néant et rencontrèrent à nouveau Diabolos qui déchaîna encore plus de monstres pour attaquer le Guerrier de la Lumière et ses compagnons. Bien qu'ils aient vaincu les serviteurs de Diabolos, ils n'ont pas pu l'empêcher de prendre un grand artefact ressemblant à un cercueil et d'utiliser le pouvoir de l'Arche pour créer une porte du Néant par laquelle il s'est échappé avec. Le Guerrier de la Lumière et les Pirates du Ciel apprirent l'histoire de l'Arche grâce à la créature magique qu'il a gardée, Cait Sith. L'objet en forme de cercueil que Diabolos avait pris contenait Skatak, que Diabolos avait probablement l'intention de faire revivre. Lorsque le Guerrier de la Lumière se rendit dans la cité défendue de Mack à la recherche de la clé de voûte, un puissant artefact qui pourrait être utilisé contre Skatak, Diabolos envoie Ferdiad pour le récupérer pour lui. Après l'échec de Ferdiad, ce dernier fait un compte rendu à Diabolos qui part pour terminer les préparatifs de son plan à venir. Le groupe poursuit Diabolos jusqu'à Dunskate, une ville oubliée créée par les habitants de Mack comme refuge contre le prochain fléau. Diabolos avait déjà réveillé Skatak et convoqué plusieurs de ses serviteurs. Une fois Skatak vaincu, Diabolos a de nouveau défié les aventuriers, affirmant qu'il n'était pas à la hauteur de lui maintenant qu'il était à pleine puissance. Lorsque le Guerrier de la Lumière et ses alliés ont contré son sort Dark Messenger, il absorbe Skatak et utilise son pouvoir pour se transformer en une forme beaucoup plus forte appelée Diabolos Nihil. Malgré sa force retrouvée et ses appels de plus en plus désespérés au pouvoir du Néant, il a de nouveau été vaincu. Il a tenté de fuir pour retrouver ses forces, mais Léophar l'a distrait assez longtemps pour que Cait Sith regagne la clé de voûte et détruise Diabolos. Lorsque la 4ème Légion impériale de l'Empire de Garlemald est entrée en campagne à Zadnor, elle a déterré l'armement Diablo et l'a placé dans le Dalriada sous de puissants liens. Les Garlemald ont tenté de l'utiliser pour empêcher la résistance de Bozia de prendre le navire. Lorsque la résistance a attaqué le Dalriada, l'arme apparemment réveillée par le combat s'est libérée et l'esprit de Diabolos a émergé et a de nouveau prévu de libérer le Néant sur le monde. Alors que la machine s'affaiblissait, le système de neutralisation de l'armement a tenté de supprimer la volonté de Diabolos alors qu'il se détraquait en détruisant le navire de l'intérieur. Il s'effrayait un chemin et a tenté de libérer son éther incontrôlable d'un seul coup, détruisant potentiellement Zadnor. Missiya tente alors de l'arrêter en brandissant la gare de la reine. Diabolos a également fait d'autres apparitions mineures dans la série. Dans Final Fantasy XII Revenant Wings, Final Fantasy Dimensions 2, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, Pictologica Final Fantasy, Final Fantasy Airborne Brigade, Final Fantasy Record Keeper, Final Fantasy Explorers, Final Fantasy Explorers Force, Final Fantasy Brave Exvius, War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius, Moebius Final Fantasy Final Fantasy World of Final Fantasy Triple Triad Et dans le Final Fantasy Trading Card Games, en tant que carte rare de l'Opus 3, carte légendaire de l'Opus 5, carte rare de l'Opus 6, carte héroïque de l'Opus 12, et que carte héroïque de l'Opus 15. Concernant les anecdotes, il y a eu plusieurs tentatives d'apparition de Diabolos tout au long de la série qui ne se sont pas concrétisées, que ce soit en tant qu'invocation ou en tant que personnage important. Il devait apparaître dans Final Fantasy XIII comme un falci, mais il n'apparaît jamais dans le jeu. De nombreuses formes et styles différents ont été envisagés, d'une créature d'apparence organique à une créature mécanique. Dans Final Fantasy Record Keeper, Diabolos devait également apparaître comme invocation basée sur son apparence de Final Fantasy VIII, mais n'apparaît pas dans le produit final. Son animation imite sa séquence d'invocation de FFVIII et la capacité infliger probablement des dégâts magiques élémentaires de Ténèbres à toutes les cibles. Pour finir, le doubleur anglais de Diabolos dans World of Final Fantasy est Robin Atkins Downs qui a également interprété Genesis dans Dirge of Cerberus Final Fantasy VII. Voilà qui conclut cette vidéo sur Diabolos, la plus maléfique des invocations. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si vous voulez avoir affaire à cette entité, il ne vous reste donc qu'à trouver un moyen de l'invoquer et de la soumettre à votre volonté. Vous serez donc en possession d'une puissante invocation qui pourrait être indispensable pour regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...